Cela fait maintenant un petit moment que vous avez développé votre île, vous avez posé les bases d'une économie extrêmement puissante pour votre début de game, mais voilà, vous devez faire passer votre gouverneur en présidente et vous ne savez pas très bien comment vous y prendre. Rassurez-vous, vous allez voir qu'en réalité c'est extrêmement simple. Je suis au voleur des fers de la chaîne The Overland Project et aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo comment passer de l'âge colonial à celui des guerres mondiales dans Tropico 6. Allez, générique ! Abonne-toi et like la vidéo moussaillon. Pour passer de la première à la deuxième ère, c'est en réalité extrêmement simple. Il suffit simplement d'être guidé par la mission qui apparaît automatiquement lorsque vous lancez la partie au bout d'une minute ou deux de jeu. Pour passer révolutionnaire, il faut deux prérequis. Avoir une approbation des révolutionnaires d'un certain montant et le pourcentage d'une population d'un certain montant pour que vous ayez assez de révolutionnaires pour demander l'indépendance. Pour avoir l'approbation, c'est extrêmement simple. Il suffit tout simplement de faire les missions que vont vous proposer les révolutionnaires. Vous les reconnaîtrez, ce sont des missions avec un fond noir, avec je crois une étoile rouge ou un béret rouge de mes souvenirs, avec de toute façon une révolutionnaire que vous ne pourrez pas rater qui vous proposera des missions soit pour construire des bâtiments, soit tout simplement pour produire certaines ressources. A noter que dans un second temps, il faut un pourcentage de la population qui soit révolutionnaire. Pour avoir ces révolutionnaires en nombre suffisant qui soient soutenus, là encore, vous pouvez utiliser les missions des révolutionnaires, car dans les récompenses de ces 10 révolutionnaires, vous pouvez avoir, à chaque fois que vous réussissez une de leurs missions, 10 immigrants qui rejoignent votre île, 10 immigrants qui sont révolutionnaires. Mais ça, c'est qu'une des étapes que vous pouvez utiliser. L'autre étape, toute simple, c'est d'utiliser le journal. Le journal est un bâtiment qui va vous permettre de faire des effets de propagande sur la population. Si vous le mettez en mode l'indépendant, et c'est écrit de lui-même, lorsque les citoyens dorment chez eux, donc une cahute ou un bâtiment, une résidence, vous avez 25% de chance que ladite personne adopte la faction choisie dans le mode de fonctionnement. Ici, l'indépendant, donc les révolutionnaires, cela va de soi. Il suffit d'en faire suffisamment pour couvrir toutes les zones de l'île et attendre que la conversion soit faite. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès d'attendre justement qu'on soit pas loin de l'objectif pour pouvoir lancer cette vidéo. Une fois arrivé à ce stade, les 60 dans les deux strates, dans les deux prérequis, il faudra passer à l'indépendance. Le pop-up ne pourra pas être évité, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Et vous aurez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous payez votre indépendance, il vous faudra 15 000 dollars. Soit vous vous battez pour votre indépendance. Et dans ces cas-là, je vous recommande très fortement de prendre deux forts, dans l'idéal même, un troisième, et de mettre une ou deux tours de garde autour du palais présidentiel. Bien sûr, augmenter le nombre de gardes et le salaire des gardes. Bien évidemment, pour augmenter la puissance militaire du bâtiment à son maximum. Veillez bien à mettre en défensif le mode de fonctionnement des forts. Cela signifiera que vos troupes chercheront à défendre l'endroit attaqué par l'adversaire, alors qu'en attaquant, il va chercher à aller à la rencontre de l'adversaire. La différence est simple. Si vous faites attaquant, chaque section assemblée va aller à l'encontre de l'adversaire sans chercher une quelconque coordination. Ils ne vont pas attendre, s'il y a trois forts, que les trois sections du fort soient prêtes pour y aller toutes les trois. Alors qu'en défensif, chaque section va se contenter de foncer à l'endroit qui va être attaqué pour cueillir l'adversaire. Et étant donné que l'adversaire va mettre du temps à arriver à l'objectif, vos troupes ont le temps de s'amasser et du coup d'être en nombre suffisant pour vaincre par le nombre l'adversaire. C'est aussi simple que ça. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres tutoriels dans la playlist Le Guide du Présidenté. Vous pourrez également regarder, toujours dans la palette de playlists, mais également en description de cette vidéo, les playlists des autres Let's Play Tropico 6 que j'ai pu faire sur le jeu de base et tous les DLC. Et bien évidemment, si vous avez apprécié ce contenu qui vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. C'est très important, ça nous aide pour le référencement. Nos vidéos ne sont pas mises en avant par YouTube et plus des deux tiers des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Ça nous empêche de pouvoir fonctionner correctement et du coup de pouvoir progresser. En plus, c'est gratuit, donc profitez-en. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.